J'ai hâte de voir ce match, franchement ce match va être amusant. Il se plug dans la porte. Ah bah oui, ils se souviennent des bambous. Oh la la, et attention parce que c'est la Tubeboover qui va prendre le premier cut. On va voir qu'il y a un joueur, c'est qui ? C'est Dixar, c'est Dixar qui boost. Allez double boost. Oh la la, c'était malade. Allez c'est en 4v2, je pense qu'il y a la Tubeboover qui va logiquement le remporter. Je ne sais pas quel side ils vont prendre, je pense qu'ils vont jouer plutôt random vu cette map. Bonne question, je pense qu'ils vont prendre le CT quand même parce que... Il court, il court, il court. Oh la la, regardez la petite esquisse de Dreen là. T'as vu ? Mais quel joueur c'est Dreen ? Mon Dieu, même sur le knife round il est percutant. En vrai, sur les échauffements, Dreen était vraiment beaucoup trop chaud, donc on va voir ce que ça va donner. On peut faire quelque chose. Ah je sais pas, c'était peut-être nous qui était un peu nul. Il y en a Coco qui s'enfuie quoi. Et la Team Groover du coup qui va remporter. Il y a un truc qui m'inquiète, c'est que Xenex est dans la Team Groover. Ouais, ouais il joue très bien. Ouais ouais, honnêtement ça va être difficile. C'est pas un joueur mauvais en fait, c'est pas trop mauvais, ça va il se débrouille. Et en perfect c'était, bonne chose, vous voyez de la mise en. Parce que nous c'est FG stream, ça c'est normal. Personne il a des macros spécialement pour ça. A l'ancienne. Du coup on va prendre une agression sur la longue. Ouais ouais ouais. Une agression au niveau de la longue et au niveau de cette short. J'en perds mes repères. Attendez c'est marrant, ils prennent le B à 3 là pour l'instant et c'était pourtant ils vont se prendre la corne direct. Ils avancent à 3, il y a les premiers kills de prix. Ils sont en 5v4 déjà et personne là il est dans le mal. Là il est dans le mal. Ouais, il y a quand même un autre kill de prix par ce lag donc ça rééquilibre un petit peu mais la bombe va être posée et c'est chaud quoi. Bah ouais c'est ça, c'est que bah il y a XMS qui a cliqué les têtes et ça des nippoques aussi. Bah du coup 4v2. Ouais c'est bon. Ah ouais ce coco il regarde même pas. Il regarde même pas à droite. Mais en même temps ils sont 3 dans la longue quoi. Bah tu sais pourquoi. Avec des glauques ils vont prendre le... Ouais c'est curieux comme tu vois. Ouais t'as vu 3 c'était en B c'est plutôt bizarre. Je pense qu'ils se sentent pas... Y'a que ce lag qui aura pris un kill, malheureusement. L'info ça c'est un 3-2-B, on est pas sortis depuis. Voilà, bien joué de la part de la team Vacarm qui est tombé dans un piège qu'elle s'est elle-même créé, car sans information elle s'est dit c'est obviously un 3-2-B. Avec l'agression d'Odrine qui va être stoppée de la part de XMS. Yep la grosse... Le wall. Ah non y'a pas de wall. Faudra lui dire qu'il y a pas les walls. C'est dommage il a fait vraiment... Là j'ai pris un coup de vue avec son wall, direct. Ohlala il les teste tous en plus. Il les teste tous. Ouais donc c'est à tempo pour l'instant que tu t'es rouge. Je sais pas si t'as vu, ils prennent même pas la longue, ils sont confiants, ils ont même pas peur que ça arrive dans leur back. Un petit stuff, ils vont sûrement passer dans la corne même si... Un cut, un cut, on veut le cut. Ah dommage. 5v2. Enfin y'avait une contre-éco de la part des CT mais ça a même pas marché. Ils vont même pas faire un kill visiblement parce qu'il reste coco. Mais XMS trop vigilant. BOOM ! Allez ! XMS déjà 4 kills hein. Bah ouais hein. On en a pris 3 dans ce round, c'était facile quand même. Y'a un jeu ? Arrive quand même XMS. Moi je crois que je vais rester sur la vue de XMS parce que de toute façon ils meurent pas. Comme ça je peux bien me poser et ça marchera bien. Du coup, troisième round qui est lancé, full éco, on avait force buy, on a pas réussi à prendre un kill côté de Team Bacar. Non, pas un seul kill ouais, franchement c'est plutôt embêtant. C'est plutôt embêtant avec le force là, du coup ils se retrouvent vraiment à faire une éco très sèche. On a que deux P de 50 mais ils tentent le all-in en B. Avec des boosts et tout je crois qu'ils tentent des trucs. Peut-être qu'ils vont tomber dedans non ? Ah la bonne HE. Oh, il y a d'autres on l'a pourrait récupérer une arme, ça pourrait faire mal. XMS qui a quand même réussi à prendre un kill. Dreen qui va tomber sous les balles d'XMS. C'est du 1 mais 2 j'ai envie de dire. Il a pas vu. Oh la la. Ah check. Il y avait dans le dos. Il y a quelque chose à faire de la part de Coco. Prendre un kill par exemple. Ça pourrait être bien, bon début. Ah, XMS qui vous passe à la charge un petit TK. Tant qu'à faire. Coco, pourquoi il ne... Ecopé 250. Qui ne marchera pas. Il tente des trucs. Mais c'est pas payant pour l'instant. Bon là du coup ils vont pouvoir buy, ils vont être plus à l'aise. 7-0 pour XMS hein. Yep. De toute façon on a que 2 kills de prix sur 3 rounds pour la team vacarme là. Bon bah... Bah bof quoi. Bof. Franchement bof. Ils ont fait un stack B. Il y en a 2 qui sont sortis. Ils ont déjà galéré et ont tué un. Ils n'ont pas pu faire le deuxième. C'est dommage quoi. Bah oui. Bah de toute façon il va falloir se réveiller là. Qui pour dire XMS que les walls ne passent pas ? Bah tant pis. C'est plus amusant de regarder. En tout cas il tente hein. Il se rappelle des walls de l'époque. Pour les gens qui n'ont pas joué 1.6 voilà. En fait les maps étaient assez en carton. Du coup on pouvait un peu tirer à travers les murs et tenter d'avoir les kills. On pouvait travers partout. Partout, partout, partout. Il y avait même des walls sur Inferno qui faisaient la totalité de la map. Sur Nuke aussi. Oui bien sûr. Sur Nuke. Sur Nuke c'était encore plus malsain. Parce que les BP étaient l'un au dessus des autres. Donc tu on pouvait complètement. La map était en carton. Vraiment clairement. Bon alors en tout cas. Ça prend la short. Ils sont pas hyper bien placés en plus. Parce qu'ils jouent en 2-1-2. Plutôt que stack faire un 3-A. Dixar qui perd. Ça va être dur. Dixar il fire un petit peu. Il va se prendre une tête directe s'il sort. C'est ça le problème. Ma prophétie c'est réalisé. Dreen. Pas bleu. Bon timing. Il se fait avoir en tout cas un tir croisé même si. Bah ça n'arrive pas à faire le kill. Ah bah ok j'ai rien dit. Il lâche le qui part. Ah personne qui fait le round. Personne bat-il check, bat-il check, bat-il check. Eh bah non. Oh il n'a plus le knife. Il n'a plus le knife ça se passe à la télé. Ouais. Ah là. Ah il n'a plus l'habitude de check l'actuelle pause voiture. Pourtant à l'époque c'est beaucoup utilisé. Ouais mais même maintenant. Personnellement moi je le check toujours. Et il y a toujours un round. Il y a un petit malin qui tente des choses. Et ça ne marche pas grâce à moi. Il faudra qu'il se booste là. Là où il y a la voiture. Au niveau de la caisse. Ouais ouais attention. Il y a un boost qui est possible. Est-ce que Sad va prendre le kill ? Non. Sad ne prendra pas ce kill. Bah il rejuge en tout cas en 2-1-2. Ouais on a encore pris un kill. Bon de toute façon c'est de déco. On va juste te rouler dessus. On va dire que... C'est une map terreau. C'est une map terreau. C'est une map terreau. Le miss est encore 10 fois plus terreau qu'actuellement. Et même actuellement c'est une map qui a quand même tendance à faire des 9-6 côté terreau. Donc là ça risque d'être dur. Ça risque d'être vraiment dur. Ouais ouais ouais. C'est vrai que ce n'est pas forcément facile. Euh... Sans compter euh... Bah qu'il y a XMS dedans sur tout ça. XMS est tellement puissant. Il est... Il est tellement puissant. Il est tellement puissant. Il est tellement puissant. Il est tellement puissant. Là parce qu'ils vont être en achat. Ouais. Voilà du moins. Pas maintenant. Pas maintenant. Le temps qu'il y ait Coco qui revienne. Je sais pas. Comme tu veux. Je sais pas. Oui on va aller voir avec Karma. C'est parti. C'est le round du 5-0. C'est parti. Du coup là on est pas encore... On est pas encore avec eux c'est ça ? Non nous sommes tous seuls. Non j'ai l'overlay on est... Eh parce que j'avais pas envie de parler. Là ça me fait oh la la vous nous espionnez et tout. Ah c'est bon. Où est Coco est revenu apparemment il y avait des problèmes de choc. Ok. Il y a trop de pression pour... Trop de pression. Allez c'est parti. On est roux. 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 Oui pardon. Excusez moi. Non pas de problème. Ouais. C'est un peu. Ah c'est Coco en mid. De quoi ? Bah moi j'ai tout le stuff du monde son pair. Tout le stuff du monde c'est nickel. Je sais pas si tu passes la porte. Ah super. Je smoke. Oh je smoke. Oh la la la. What a player. Un mid. Un mid. Ah putain il y en a hop. Mid. Je peux flasher après si tu veux hein. Et j'ai encore le mid. Allez on gagne hein. 3v. Attention. Dès qu'il y a la smokey part un peu je flash. J'avais pété cette note. Un tunnel. Un tunnel. Vas-y vas-y. Oh tu flashes la ligne. J'ai plus la corne. Nice. Vas-y recule Dixar. Ça peut être sorti bien hein. J'enc*** ou ? Ouais ouais. Ça peut être particorne hein les gars fais gaffe. Une hour up tunnel. J'ai vraiment envie de faire un kill avec cette ligne. Fais kiffer. T'as besoin d'aller jambé ? J'suis pas sur lui. Ils aient eu l'info ou pas ? Ils sont où ? Un tunnel. Un tunnel. On va s'endormir là. Super Cedrine un peu d'action là. 14hp, 14hp, 14hp. Pourquoi tu me rends comme ça ? L'autre B est passé hein tu l'avais passé. Ah bah dites le moi. T'es sûr ? Bien joué. BG. BG la solidité d'un match. T'ont pas comme ça les avalves dans le point 6. L'ol. Vas-y drop. Bon. Bon bon bon. J'ai entendu 2-3 commentaires qui m'ont fait rire. Genre ceux qui ont cette map en carton. Moi par contre j'y pense à un truc. Mais j'aimerais bien avoir quand même l'accord de nos viewers avant de le faire. Donc on posera la question si vraiment il y a des problèmes. Si la team Vaccarve est en difficulté. Est-ce que vous voulez qu'on se mette dans leur même bug. Et qu'on leur donne les informations des joueurs. Mais que nous on a le wallack en tant que spectateur. Est-ce que vous voulez qu'on se mette dans le club ? Non c'est relativement sale quand même. Non c'est malhonnête. Si y a 15-1. Pour le dernier rune s'il y a 15-1. Allez. Oui. Non d'accord. C'est sûr. Mais à la limite moi je demanderais quand même l'avis de nos viewers. Avec confiance en nos joueurs. Avec confiance. Moi j'ai confiance. On va dire ça. Non mais ça devrait bien se passer. Mais en tout cas ça serait assez marrant quand même. Je vais les voir rager. Bon en tout cas on prend ce short côté Team Zoomer. Et on est tellement dans le mal. Côté CT. Deux joueurs. Un à 10 HP. Un à 18. Dis-moi mon ami Henrik. On va pas aller loin. Ouais bah là c'est plutôt laborieux en fait. Je pense qu'à partir du moment où ils prendront pas le A à 3. Mais à partir du BP. Comme on le faisait avant entre guillemets. Donc en étant comme on l'appelle blue aujourd'hui. Etc. Ils vont vraiment avoir beaucoup de mal. Vraiment vraiment vraiment. Surtout que depuis tout à l'heure. Ben. Les runes d'armée ils sont passés en A. Même si les runes d'écho étaient en B. Les runes d'armée sont passés en A. Donc euh. C'est vraiment à leur avantage de jouer à 3 le A. Ouais. Ouais il fait une réaction de la part de Bacarne hein. Allez. Allez Bacarne. Franchement ils ont chacun 2 kills. Ils puent un peu la merde hein. Ouais. Bon j'irai pas jusque là. Parce que je suis quelqu'un de sympa. Je crois. Ouais. Moi j'avais envie de le dire. Parce que je sais que j'ai le même niveau. Donc heureusement que je suis pas là. Ça serait 6-0 là. Donc je pourrais même donner des points négatifs à Bacarne. Tellement je suis mauvais. Enfin bref. Ouais tu feras la prochaine si tu veux. Ah la smoke marche pas xms non. C'est une smoke qui marche que sur CSGO. Bon ça reprend en tout cas la corne là. Ils avaient déjà pris un kill. On a celui-là qui a un HP mais il tente le boost. Alors je sais pas du tout si ça va être payant. Mais ça a l'air plutôt marrant. Surtout qu'ils sont toujours pas fait spot. Toujours pas fait spot ? What ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ouais mais eux aussi ils ont perdu. Ah c'est bon. C'est bon mais qu'est-ce qu'il se passe ? Attends j'ai switch sur tous les écrans des... Sur tous les screens. Ouais c'est très abusé. Il s'était sur les écrans de tous les joueurs. Et aucun ne l'ont vu. Il me semble que Nippoc l'avait vu. Il posait l'avant tranquillement et... Ouais voilà. Ouais voilà c'est bon il réagit. D'ailleurs le boost. Voilà. Par contre eux ils voyaient rien. C'est pas très malin la team back. Bon on a Dixar qui est pas loin du 0-0-7. Je suis déçu. Déçu de pas voir le 0-0-7. Tu peux pas triquer un peu les scores là qu'on en a ? Je ne crois pas. Ouais ça va. Ah je sais j'ai un peu une tendance à tricher. C'est mal. Bah oui c'est entre le wallack et puis toucher au score bravo. Mais dis pas que j'ai un wallack oh la la. En tout cas là ils font le bon move. Ils pensent à jouer en tir croisé en A. En binot. Ça leur permet de faire au moins un kill. C'est déjà oh la double caisse dans le pit en A. Ah mais putain c'est vieux ça. Moi je dis qu'il le fait. La bombe est pas encore pesée. Personne. La bombe est pas encore pesée. Même s'il a pas de kill. S'il prend ce kill là. Allez. Allez allez allez. Nous sommes complètement. Nous sommes pas du tout impartial. Pas du tout impartial. Alors attention à l'XMS qui a tenté un truc. Il a failli se faire cut. Il va essayer d'aider les coups à ta WAP. Oh. Joli. Non non recule. Recule. Il fait les 3 kills quand même. Il va mourir. Non ? Non c'est bon ça va aller. Il m'a fait peur là. Je fais pas du bon coté la personne. Change. Pas de l'autre coté. Oui. J'allais dire du coup deuxième round mis de la part vaca. Mais non. T'empêche pas Nipok d'avoir 16 000 dollars. Oui. Ils sont deux à avoir 16 000 dollars. Il y a Nipok et puis Peter. Ils ont tout l'argent, tous les dollars qu'ils veulent. Là les TRO pour l'instant les CT ils sont vraiment dans le mal. Ils ont quand même pu buy quelques armes. On a par exemple la WAP côté personne. Sinon on a quand même un PP Bison et un 5-7. Ça va être dur. Ah. Le boost. Même s'il y a la WAP. Je sais pas trop. Bah oui. Bah oui ça passe pas. La ligne de... Ah si. Oh. Je n'ai rien. Je n'ai rien. Est-ce qu'il aura assez de réflexe pour faire ce kill si ça passe ? Moi je pense que oui. Moi je le sens. Oh. Et il fait le kill en wall en plus. Il voit la bombe. Il voit la bombe. Il va appeler ses potos et ils vont essayer de le défendre. Il y a un back qui commence à se mettre en place même si on a le kill de Yuppigai. On est en 4v3. On est en 4v3, 4v2 maintenant. Bah ça partait bien. C'est quand même... Bah... C'est quand même changé la donne là. Bah ouais mais le problème c'est que Dreen est en retard. Enfin l'information a pas été... A pas été donnée rapidement. Qu'il y avait la bombe. Il y avait beaucoup de joueurs. Il fallait back et la bombe. Ah bah... Où est Coco qui décale une ligne en se retournant ? J'ai pas vu. J'ai pas vu. Bah... Il y a des gens qui décalent des lignes avec des stuff en main. Lui il décale des lignes en se retournant. Il vérifiait pas qu'il y ait pas un joueur qui cache derrière la porte. Je sais pas sur son écran. A priori dans ce cas tu t'arrêtes et tu te retournes. Là il a continué à avancer vers la porte. C'est en fait au moment où tu es censé prendre ta ligne. Il s'est retourné. D'accord ok. C'est très versatilement. Mais ça marche pas hyper bien. Coco qui rage. Coco qui rage. On a encore une contre-école à côté de Team Vacarm. On est à 1-9 déjà. Les viewers qui... Les viewers s'envolent. En plus il y a des wall smoke qui sont pris un peu partout. Bon alors moi je... Alors attendez. Je vais lancer Mozilla Firefox. Mais quelle idée. Et je vais aller demander sur le chat si vous voulez qu'on les aide en trichant. Voilà. Répondez sur le chat. Est-ce que vous voulez qu'on soit complètement... Malhonnête tu peux le dire. Malhonnête voilà c'est ça. C'est exactement le mot que j'ai cherché. Est-ce que vous voulez qu'on soit malhonnête en aidant la Team Vacarm. Et en diminuant cette honte ce stomp 10-1. C'est encore plus honteux. Ils vont perdre en trichant quoi. Non non. Non. Ils vont perdre et voilà c'est ça. Non ils disent tous non c'est bien. Non ils ne veulent pas. Bon bah alors on va rester sur quelque chose d'honnête. Hop. Un... Cette fois ça part pour le tunnel quand même. Même si ils ont eu un problème de stuff. Ouais ouais ouais. Et du coup là ils sont 3 enrois. La Team Vacarm qui est pas douée. Bah ouais ils ont vraiment pas de balle niveau timing. Les stuff pleuvent. La blancheur. Ouais ouais ouais. Ils sont tous sous le blanc. On a personne qui est pas bien placé. Une arrive en taffant de qui on a quand même ceux-là qui arrivent à en prendre un. On est en 5v3. C'est plutôt bien parti pour Team Vacarm. Mais bon les viewers commencent à reprendre bien le BP. Ils vont pouvoir poser la bombe bientôt je pense. Il a vu la bombe. Il a vu la bombe. Si ça joue bien ils peuvent contrôler et la mettre. Voilà regardez regardez. Oh par contre l'analysé de la part de Coco. Et le talent du XMS vont faire le taf. 1v1 drill avec son arroi. XMS avec la K. Ca va être facile. C'est le duel au sommet. La bombe est pas posée. Non toujours pas posée. D'ailleurs il est allé la chercher. Mais XMS il est vigilant. Et on a le POC plus la balle de Dreen. Et deuxième round. Le charisme de Dreen qui allait me chercher. Au P250 il me semble. Au P2000 je ne sais pas. Il a défoncé. Il a défoncé. Pourtant XMS n'était pas naïve. Il l'avait bien regardé. Mais bon le talent de Dreen. Qui apprend de ses erreurs. Qui ne sort plus de la WAP et qui joue à l'USP. Exactement. En fait on a un petit truc à vous faire passer. C'est un petit gif où on voit tout le talent de Dreen à la WAP. D'accord. Attention par contre l'agression de la part d'hétéro dans ce mid. Maintenant c'est Coco. Coco qui va faire le tap. Triple kill avec son P90. Et il a KXMS en clutch. 1v3. On revit la situation qui était passé un round auparavant. Joli kill de XMS. Là il rééquilibre un petit peu. On a 1v2. Il peut avoir la bombe sans trop de problème en plus. Puisque la ligne... Ah il se prend le scruff. Il a quand même la bonne ligne. Où est Coco qui était un peu trop gourmand. Même s'il a lâché son P90. Encore heureux. 1v1. Dixar tout repose sur ses épaules. Dixar qui n'était pas chaud depuis le début. Il carille son équipe. Quelle va être l'équipe... Ah d'ailleurs ça sera un Ace clutch. C'est Dixar qui le met. Dixar qui le met. Contre toutes tes attentes. Espèce de mauvaise langue. Dixar il met 3 kills mais au moins il met un round. Donc dans ces 3 kills il y a un round mis. Ce qui n'est pas le cas de la plupart des autres joueurs. Dream en a mis un. Dixar en a mis un autre. Je ne sais pas qui était le dernier. En tout cas. Bon en même temps il faut saluer quand même le travail de Coco. Avec cette P90 dans le mythe qui a fait un massacre. Tout à fait. Et puis maintenant les deux équipes peuvent full buy. Là ça va être direct sur un rush tunnel. Tout le monde est blanc. J'ai jamais vu autant de flash partir. Il y en a au moins 5, 6, 7 avec tous les stuff. Ils ont lâché tout leur stuff. Ils ont lâché tout leur stuff. En tout cas ils se redirigent complètement vers le mid. Ils vont sortir mid. Il y a un premier kill de prix de la part d'XMS. Un deuxième kill de prix de la part de Yuppie Kai. On est déjà en 4 v1. Ils ont le DPB. La bombe va être posée plutôt bien fait de la part des viewers. On a eu un gros rush A5 dans le tunnel. On met tout le stuff tube. Et on redirige vers le mid pour sortir double porte. Et ensuite passer B pente et poser cette bombe en B. Ça a été payant. De toute façon c'est une strat qui marche très régulièrement. Ils sont toujours un mix. Et en plus il y a eu des bonstages un peu partout. Un petit soucis sur les bots. Donc on va faire pause sur le match. Pour remettre les scores un peu correctement. Les bots a mis des rondes en plus. Ah bon ? Ah bon ? C'est passé ? C'est ce que je vois normal ? Non ? Non non c'est passé. Ah oui d'accord. Effectivement. Non pour moi. On peut pause nous ou pas ? Parce que les bots a bugué du coup. Ouais les bots la bug. Non ça marche pas. J'ai tenté. Non ça marche trop tard. Non mais ça mérite un 1-2-1-2. On va recommencer le match. Je me cache dans le trou. On a vu dans le chat en plus un... Il vous plait les joueurs. Non mais non. Je crois qu'ils ne t'écouteront pas. On a vu dans le chat un Destro t'es viré. Je crois que c'est toi Niktar en plus. C'est inadmissible ce genre de bug. J'ai même pas fait gaffe c'est quel type de bug. C'est des rounds qui s'ajoutent en plus. Ils ont mis les bons stuff. Ils sont passé ici qui spawn. En prenant le kill. En plus on est déjà en 5v3. On a Woskoko qui décale. Qui est en duel contre xms. Woskoko qui met le one ball sur xms au 5-7. On a encore un kill depuis de la part de Yupikaï. Le BP a commencé à être pris. La bombe va être causée. Ça se passe plutôt bien là en 3v2. Ça se passe plutôt bien pour les viewers encore une fois. Pour ne pas changer. Je suis complètement perdu. Je ne savais même pas que ça a eu repris. J'entends un peu les rouler. En fait je crois que ça ne s'est pas arrêté tout simplement. Je ne sais pas. Moi je suis perdu donc on va continuer à cast. Je suis pas aimé. Je suis pas aimé. Tous trois à part des team viewers. Cote 0. Franchement l'headside. Bah du coup en fait. Le match va bien se dérouler. Mais on n'aura pas les stats à la fin. Avec ce petit buggy bot. Tant pis. C'est pas très grave. C'est mal. Vaut mieux pas. C'est très très mal. En fait Nikta dit ça. Mais en scred il a supprimé les fillets dans les bots. Pour pas qu'on puisse retrouver ses stats. Je supplie d'autres traces de la team backarm. Voilà exactement. Après un viol on essaie d'effacer les traces. Sinon on est les premiers avec la police. Il a fait pareil. C'est exactement ce qui est passé. Enfin bref. 12-3 de la part des terroristes. Donc des viewers. On va changer. Les viewers vont passer côté CT. La team backarm va passer côté terreau. 12-3 ça va pas être forcément facile à l'attraper quand même. Par contre moi je te propose dès le pistol round on se mette avec la nouvelle équipe. Ouais on va essayer d'aller un petit peu plus sur le mumble des deux teams. Ouais c'est my bad. J'ai pas pensé. Ouais ils s'en sortent bien pour l'instant les viewers. Même si on a quand même XMS et Nipoc qui font la plupart des kills. Tout le monde s'amuse plus ou moins. Et on est live. Alors que chez côté Uvacarm on n'a pas beaucoup de kills. Non. Dans XMS on a 22. Bah nous il y a Coco qui prend 29. Bon en tout cas ils sont pas d'accord sur ce qu'ils souhaitent faire. On en a 3 voire 4 qui vont partir côté avec la bombe. Et personne qui fait le tour en tunnel et qui va passer dans le becourt pour prendre la coupe. Premier kill de pris de la part de Dreen. Tola qui est Dreen qui vont chercher les grosses fêtes. Attention par contre il y avait un joueur c'est Dixark qui n'a pas timing. XMS qui s'est infiltré qui fait 2 kills, 3 kills, 3 superbes ones de la part d'XMS. Il va peut-être faire le dernier kill. Il est bien parti. 4ème kill de la part d'XMS. Il retourne complètement le round. Les timings de Dixark étaient dégueulasses. Il a regardé le bac. Il a arrêté une demi seconde. Et ça a laissé le temps pour XMS de prendre l'Ace. Et l'Ace de XMS. 27-6. Joli ratio. Joli ratio. Je commence c'est très ok pour Team Fakarm. Seulement maintenant. D'accord. Il demande une bonne action. Je ne sais pas si on a encore un kill de pris de la part d'XMS. Alors attendez. On va faire les calculs pour savoir si XMS n'a pas autant de kills qu'avec Team Fakarm entier. Non non pas encore. Mais presque. Presque là il est à 5 de ratio. Joli. Ça fait 29. Donc non. A 6 kills près. A 5 kills près. A 5 kills près. A 5 kills près et XMS a autant de kills que l'équipe Vakarm en entier. Il peut le faire. Il peut le faire. Ok. Il n'y aura peut-être pas assez de run pour. Sad qui joue safe. Qui prend juste l'info et qui s'en va. Dixar ne pourra même pas prendre le kill sur lui. Bon bah ils sont 2 contre 4. Les CT ont même off le T-spawn. Ça va vraiment être très dur de faire quoi que ce soit. Surtout avec Sad qui fait les 2 kills dans le pit. Aïe aïe aïe. Je crois qu'ils n'ont pas encore eu un DP. Allez go CT. Ils n'ont pas encore eu un DP. OTS CT si possible. On switch. Pas. Ça arrive ça arrive. D'accord. Je te flash en B. Baron Baron. Tu peux me flash dans le smoke ou quoi ? Je crois que je n'ai pas de flash. Ok. Je vais le juger. Un long qui repart. Il y en a 2 qui font mille. Ils sont boost sur la caisse. Il y a un qui passe corde. Il y en a un mutin. Il y a un tunnel. En une tunnel. Le fuel. C'est parti. Oh le gars. Non, j'ai pas de cheat. Dommage. MDR c'est live, oui je crois que c'est live, il fait encore le deuxième Ace il me semble, en plus il joue vraiment bien, c'est le 1v5 en plus, c'est pas juste l'Ace. Ouais le 1v5 ouais carrément, il fait le 1v5, c'est le 1v5 ouais, bon à ce propos c'est que la prochaine game on aille avec backarm parce que de toute façon il va y avoir beaucoup plus de game, je pense qu'on devra le switch à front server. Il n'y aura pas xms à la prochaine game. Il n'y aura pas quoi ? Il n'y aura pas xms. Il n'y aura pas xms. Dixar qui oublie un truc je pense, par exemple. C'est ça dans plus que la prochaine truc. OMG ça cheat. Allez go backarm. Bon ok, moi je dis qu'on devrait même switch in game là, moi et celui là, on fait un 7 contre 5, histoire d'équilibrer un petit peu. Bon bah, bon bah que dire hein, plaisir que dire. Vous voulez vraiment le faire ? Non non non, on ne va pas le faire. Quand même. Ouais, ma proposition d'être malhonnête ça n'a pas plu au goober, il n'y a personne qui a dit oui, je me suis fait 15 non donc j'ai bien compris. Ah bah c'était sûr, c'était sûr. Je ne sais même pas qu'il peut remonter là. Tout seul Sade qui est sur le boost dans la longue. Ça va tenter de prendre le mid mais bon là ils sont timides, ils sont bloqués, ils n'osent rien. Par contre on pas aller sur le mumble de Vacard vu que ça va pas durer longtemps ou pas ? Ouais c'est un petit peu tard déjà. Ouais c'est un peu tard. Ouais mais j'ai demandé tout à l'heure c'est pour ça. Mais bon c'est pas grave. Ceux là qui les a vus à droite, il n'a même pas tenté de leur tirer dessus. Voilà c'est terminé. C'était rapide je crois. J'ai joué wellplay. Nous allons lier les channels. Report xms. J'ai écœuré. Dommage les gars. On va bien jouer, c'était serré. Franchement on avait trop de chance mais on connaissait pas la map. Ça s'est joué à rien. Non mais on connaissait pas la map mais on fait que c'est... Ça s'est joué à rien. Ouais mais en fait ce qu'il y a c'est que... Il va falloir aller bien les mecs. Moi ce que je pense c'est qu'au début tu vois... Là on a mal calculé c'est que c'est plus intelligent de commencer de terreau. Parce que en CT du coup on leur a montré toutes les positions qui étaient vraiment intéressantes à jouer tu vois. Ça doit être ça. Ça doit être ça. En GA on a cherché beaucoup de lignes, on a fait beaucoup de boosts et tout. Et après je pense qu'ils ont pu exploiter tout ça quoi. J'ai vu ce boost dans la fumée de la part de Dreen et Solak il me semble c'est ça. Ah ouais non mais ça... C'est magnifique Bruce. Alors... Comment t'as fait pour nous tuer genre au fait que tu nous as vu ? Mais en fait on vous voit sur tous les écrans des terreaux depuis le début. Depuis qu'ils sont passés. Et on était surpris on a vu même sur l'écran d'XMS et tout. On a vu vos têtes. Nan nan mais vous êtes en spec. Nan nan mais on voit vos têtes. On voit vos têtes pour de vrai sur leur écran. Ah ? Oui oui. Tout le long. Parce que vous êtes poussés au lieu de rester à côté comme de débiles. Ouais mais de toute façon ça cause de la map. Nan nan mais ça cause de la map. En fait ils vous en regardez et je crois qu'ils ont pas spécialement fait gaffe. Le skill personnel n'est pas du tout à remettre en cause. Ah bah pas du tout. C'est uniquement une question de map de toute façon. Uniquement. D'ailleurs sur Inferno ce sera pas la même il paraît. Ah ouais ce sera... Moi j'ai entendu dire sur Inferno le staff vacarme qui va jouer sur Inferno a beaucoup taffé la map et c'est impossible qu'il perde. Moi je vais casser. Ça fait deux mois qu'ils préparent ça. Ça fait deux mois qu'ils préparent ça. Ils se préparaient des stuffs, des strats. Des strats sortis d'un autre monde que même à l'époque d'un processus on n'y avait pas pensé. C'est ça. Vous allez voir il va y avoir du niveau. Nan par contre c'était quand même kiffant enfin je sais pas ce que vous en avez pensé en face. Moi je trouvais ça qu'il faudrait jouer sur la map. Ouais c'était nul à chier. Alors Inferno, Inferno 1.6 qui est une map de légende. Je pense qu'avec Train c'était peut-être les maps les plus célèbres d'1.6 je crois. Enfin les plus plébiscité, Inferno et Train. Je vais pas trop m'avancer dessus parce que j'ai pas regardé tant de matchs d'1.6 que ça. On va bien commenter mais qu'on est sans même pas de jeu en fait. Je vais juste dire n'importe quoi donc tant qu'à faire autant de TR ça sera mieux. L'essentiel c'est de le dire d'un air convaincu. Ouais c'est ça. Je me souviens par exemple en 2006 gros match WCG tout ça. Exactement. L'équipe NBUS. C'est ça. NBUS sur Inferno 1.6 grosse line-up tout ça. Avec le taser il y avait des coups taser qui étaient partis en... Mais je suis curieux de voir ce qu'elle va donner avec le gameplay Go. Parce que les maps 1.6 sont pas vraiment faites pour le gameplay Go. On va dire ça comme ça. En tout cas ça va être quand même relativement intéressant. Et assez dur à caster pour nous puisque normalement on casse via la mini-map. Et là c'est un gros écran noir qui s'offre à nous. Ouais ça va pas être facile. Encore moins je pense pour l'area du côté de Nicta. Ah ouais Nicta il va à l'aider. Tout à fait, tout à fait. Il va se douiller. En tout cas c'est pas notre faute donc c'est pas grave. En tout cas on est parti. Au niveau de ce pistol round, 5 Kevlar. Côté viewer on est confiant en jeu sur le skill. Tandis que chez Vakarm on prend du stuff. Ouh et d'ailleurs côté Vakarm ça court. Ça court tout droit pour l'instant dans le mid. On va passer également par les apparts. Jolie ouverture de petit Crazy. Le revenge directement derrière par DSNT. Et c'est déjà un 4v3. On a rushé la banane. Ouh joli et le shot de Henny. Et j'ai l'impression que le rune ne part pas déjà bien pour la team Vakarm. 2v4. C'est pas terrible comme début. Mais en tout cas c'est qu'un pistol round et c'est pas encore fini. Ohlala. Dixar qui a tout mis à côté. Je sais pas si c'était sur lui là. Mais ok. J'étais sur Henny malheureusement. Qui contrairement à ce que disait Coco. Arrivait très bien à passer par la fenêtre. De l'appartement. Et le premier rune qui est bien expédié pour les CT. On a pas vraiment eu peur de ce personne seulement tomber. Et bien sûr derrière. Ça va pouvoir partir sur du P. Et ça force bye du côté Vakarm. Ça force bye. On tente quelque chose. Mais euh... C'est un petit cert qui a dit rien à foutre. Mais euh... Ouais ça veut dire ça. Ils s'en foutent. Ils sont juste dans des gueules. Ça va rien quand on en foutent les têtes. Pendant euh... On va voir si il va y arriver hein. C'est pas encore fait. Ça travaille la banane. La banane de euh... Inferno. Celle qui manque à beaucoup de monde. Beaucoup moins étroite. Mais on n'y arrive quand même pas à passer. Pour l'instant ça s'avance en Taubo Twin. Mais qui va se faire punir ici par Any 8. Et derrière. Et bien on a pas vraiment réussi à prendre de position agressive du côté des terreaux. J'ai l'impression que le force bye va pas être payant. Any 8 qui va mettre une belle HE en plus. Mais ce qu'il tombe pas. Mais je sais même pas si on va pouvoir prendre un kill. On va pas pouvoir prendre un kill dans le côté Vakarm. C'est dommage. On a tous mis le HP. Enfin tous. Moins deux. Et on arrivera pas à prendre de kill. Tous au moins deux. Bah... Je lui ai mis le sud. Faut bien un début. Faut bien un début. Voilà voilà. Non mais en tout cas. Bah y'a pas eu de kill qui ont été pris du coup. 4 HE on a quelque chose dans la tête. Côté Vakarm. Ouuuh. Ca c'est intéressant effectivement. 4 HE. Là c'est les 4 HE mid. Ou les 4 HE bananes. Parce qu'ils connaissent pas la map. Donc ils connaissent pas non plus les HE à mettre. La HE qui botte. Pourtant du côté d'entour. Et il va pouvoir prendre le kill. Le double kill. Magnifique. Pardon. La barre de coco. On rentre sur le BPB. Et là ce BPB y'a beaucoup de caisses. Y'a beaucoup d'endroits pour se cacher. Il faut qu'il arrive bien à jouer avec les CT. Allez Sylvie fais nous rêver. Sylvie qui arrive à en prendre. Sylvie qui n'en aura pas deux. Mais Indrik qui est tout seul déjà je crois. Ouais Indrik qui est tout seul. Allez Anto. Ah oui Anto y'a Anto. On va voir. Le problème de communication. Anto a vu le joueur. Et y'a Dixark avec la bombe PPR en train de la poser. Je vous propose d'aller sur l'une des deux teams. Pour ce premier round d'armée. Ouais. Vakarm. Allons voir Team Vakarm. Allez j'ai Vakarm. Il y'a un qui prend la M2 là sur le pont. Ouais je vais en part calme. Oh la la la. Je scoot mid. Y'en a hop. Ah ouais à gauche normalement. Ah c'est frustrant le radar. Ouais un peu. Vakarm. Ou sur ma palette ça roule. Ouah je prends un wall. Ok y'en a un côté pigeon là. Ouais. Putain j'vais partir banane moi. J'vais faire un bien banane. Putain là c'est rien banane hein. Il se moquait tout hein. Il est euh... Vodka. Il y'a une Aka si tu veux Coco. Il est pas à un roux. Ok ok. Mes yeux en banane. Et vous après sa vie quand même. J'ai euh... Un casqué banane. Oh la la. On repart banane ? Ouais c'est chaud. Ah je suis là. 2v4 les gars. Chut chut chut. Chut chut. Mammouth. Il est juste à fin celui-là. Allez on t'a perdu hein. Je flash. Pas besoin on est chaud. À droite. 2 HP banane. Je contacte droite. Oh dommage d'Issard on y a cru au clutch. On y a cru au clutch. On y a cru hein. Et Coco qui est en moins d'un 4. Une performance qui était... Il fallait le souligner effectivement. Bon on voit que la bonne ambiance est quand même là. Ouais bah heureusement hein. Il y a vraiment quelque chose de positif dans cette journée. On voit qu'Hindrik essaye de lead. Je sais pas combien de temps il va tenir à essayer de lead cette bande d'Energumen. En tout cas. En tout cas c'est bien amusant. Les mecs qui parlent en clutch. Oui bah oui effectivement. Ça manque les TS dans les grosses compettes. On nous dit dans le chat. Mais c'est pour ça. Là on fait une grosse compette ce soir et on met les TS. Donc c'est quand même plutôt cool je trouve. Ouais ouais. Grande compette avec grand niveau. Exactement. Indrik team in game. Coco en team killer. En joker. En madfrager un peu. Mais pas forcément dans le bon sens. On va tenter de faire une petite prise A pour l'instant. Ça ressemble à de l'écho hein. C'est de l'écho hein. Bien sûr du côté des joueurs terroristes. Mais pour l'instant le A qui est très bien défendu. Il joue bien avec le BP. Il se cache. Il essayait même de se cacher derrière la caisse. Et il y a Indrik qui va quand même réussir à prendre un kill ici. Coco qui récupère un gun et qui se brûle un petit peu. Mais euh. Attention. Ouais. Pas facile. Le petit 6-0 est quand même violent hein. En toi il rage un peu. Je vous propose du coup d'aller sur l'autre kill. Oui oui oui. Est-il mieux over ? Est-il mieux over ? Allons. Tu étais où toi ? J'étais en A. Côté longue. Côté longue ok. Vas-y je me mets votre kill. J'ai chaud. Ah mais les BP ils sont inversés. Vas-y on va dé... Ah non ils ont... Ils ont... Ils ont standé quoi. Nice. Encore un, encore un. Il a pris. Un rivière, un rivière. On va pas décaler. Putain je vais smoke une fois. Ah merde. De toute façon le mid il est tellement grand qu'une smoke ça suffit pas quoi. 8-2 je crois. Ah 1-2 ouais. J'ai 60 HP hein. J'retue la voie de tu. J'ai la pleine. Apart. Une porte. J'ai repris le CT. Non pas de t-bat. Oh t'as repris le CT nice. J'ai repris la voie de tuyau du coup. Un voie de tu je crois. Il y en a un mid. Un mid côté CT. Nice. J'suis dans le putain. Ah ouais je l'ai fait. Encore un. Encore un mid. Ça dirige vers le A ou vers le B ? Ça passe peut-être le B. Ouais ça va être un. Ouais ça va être un je pense. Ça va être du... Fais gaffe. Ah ce que je... Un dans le pit et un BP. Un V2. Ah ouais dommage. Ah il vient de chercher quoi. Moins 87. Ah c'est dommage. Ah c'est dommage. Parce qu'on se met dans leurs chans. C'est le seul rune qu'ils perdent hein. Quand même. Ouais ouais ouais. Comme tout à l'heure. On va faire ça plus souvent. On va faire ça plus souvent. Ouais c'est ça. On va aller tout le temps chez eux. On va rester. On va scotter chez eux. Mais en tout cas beau travail de la team Vakar. Même si ça a été géré un petit peu bizarrement. Avec la bombe qui était abandonnée dans la rivière middle. Et Gero qui est enfin à 0 kill. Nice. Après cette round. Après cette mire petite hache dans la bouche. Vartan qui carisse son équipe en 11-2. Ouais. Ouais d'ailleurs on l'entend qu'il com beaucoup hein. Il joue au niveau de la vodkuse. Il com beaucoup. Il annonce bien ce qu'il fait. La com est claire du côté des bureaux. Ouais en tout cas la com est claire. Le lead on va dire c'est assez sérieux. Ce n'est pas le cas que des vacarmes. Ah c'est différent. Ils ont l'hard side. Ils ont l'hard side. Oui oui c'est tout style. Des remarques étaient intéressantes aussi. Dans le sens où ils ont remarqué que les smokes ne couvraient pas entièrement le middle. Le middle qui est beaucoup plus large que sur CSGO. C'est totalement vrai. On voit aussi Antho dans sa manière de planter. On voit quand même le marquage CSGO. Ça plante directement pour le bac à sable. Ça cherche pas à planter hotshot. Alors que ce n'était pas forcément le cas sur Source par exemple. On plantait très rarement à cet endroit là. Et c'est marrant de les voir jouer. C'est pas faux. Mais en même temps aussi il n'avait pas vraiment le choix. Il avait 15 secondes. Il ne pouvait pas vraiment se permettre avec le joueur à côté. Mais c'est vrai que je pense que l'impression de... L'historique CSGO en fait fait que ça force. On garde très certains réflexes en fait. Ah bah disons que ça fait longtemps qu'on a plus joué à point 6 et à source. Suivant votre obédience hein. Ou même à condition 0 hein. Si vous êtes un... Si vous êtes de ces gens là. Dixar qui est en 1v2. Dixar qui va prendre le kill. Mais Joe qui le joue bien. Et normalement ça ne devrait pas poser problème pour les CT. Ok bien joué. Et du coup ça met le round. Pas besoin de faire beaucoup de kills. Bon regardez ça hein. Quand vous jouez un peu malin. Vous attendez. Vous êtes patient. Vous gagnez les rounds. Et j'ai l'impression que les maps custom font un petit peu bugger Libot. Libot qui a été désactivé. Ah Libot qui est un peu cru hein. Qui est au bout de sa vie. Clairement. Oui. Ah oui d'accord. Il a relancé les trucs. Ah ok d'accord. Match ça peut-être à Nin. Ok ok ok. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ce ne sera pas du MR12 comme demandé dans le chat hein. On ne fait pas vraiment à l'ancienne non plus. On reste sur du MR15. Et eh bien on repart du coup sur un round d'écho. Pour les joueurs de la team VACARM. Ouais. On est en écho. Même si le petit Kryze a sorti une AK. Et un peu plus curieux. C'est un mi-écho mi-force-buy. On a du mal à s'homogéniser. Très étrange. On va voir s'il peut faire du taf avec son AK. Coco qui a acheté aussi. Endric aussi. L'XR qui n'avait pas déjà acheté. Qui n'avait déjà pas acheté pardon plutôt. Pour le deuxième round. Le backup qui est présent là. On a pris le double kill de la part des DSNT. Sur le BP A. Regardez ce qu'on enfermait dans la banane. Ca va pas être facile ça. Je pense que c'est ça. Joe qui arrive bien dans le dos. Qui met une HE. Et un petit coup de M4 à la cool. 7 à 1. Et là l'écho des terros elle est pas bonne. Ouais ouais ouais. Non mais si on fait quelque chose de bizarre. Là tu me bagardes. M'y acheté. M'y va acheté. Et là c'est Antho qui a acheté une AK. Et là c'est Antho. Massacre. Antho botwin. Avec ses petits. Ah. Et un Zeus. Avec ses skins en fait. Tiens il faut qu'il voyez le skin de mon AK. C'est bien sûr. Alors moi j'aimerais voir des trucs un petit peu folkloriques. Genre les rebords de fenêtre. Ce genre de choses. Non l'agression middle qui pourrait payer du côté des CT. De toute façon beaucoup de choses paye pour l'instant du côté des CT. 2 pour 2 en fait ça paye pas tant que ça. Nan ouais surtout que c'était une écho. Bah du coup c'est l'avantage de terros. Clairement. Et d'ailleurs il y a Wescoco qui va pouvoir récupérer une M4. Et ça peut faire la différence. Oui la bonne M4 de guerre effectivement qui est dans les mains de Wescoco. Ah j'aime beaucoup la pose de Joe. Joe il a essayé plusieurs fois cette pose. Et ça ils s'en rendront absolument pas compte. Ah ouais. Maintenant la question c'est. Ah 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 bien sûr. Bien sûr il y a le coup. Faut mettre le headshot et le double headshot de la part de Joe. C'est très très bien joué sur le joueur qui est dans le bac à sable. Et là Joe il faut que s'en sorte. Il reste que Antho. Antho qui va réussir à prendre le kill mais qui a 10 HP. J'ai l'impression que Joe réussit à faire le move. Alors Joe par contre avant il était un peu perdu. Il s'est à moitié flash. Il a été calé de tirer où il n'y avait pas du tout un joueur. En tout cas c'était bien joué. C'était malin de sa part. Et d'ailleurs il a pris le double kill. Et ça je vous propose de retourner donc sur Team Vakarm. Team Vakarm. 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 Il y en a un qui a 12 HP les gars. Il y en a un qui a 12 HP les gars. J'en ai pas. J'en ai pas. J'en ai pas. J'en ai pas. 12 HP derrière vous les gars. Il y en a un banane. Vas-y j'y vais. Un BP. Un BP de 12 HP mais qui diffuse. Ah il diffuse. Ok ok. Ah non il a lâché. Il a lâché du tout. Il a lâché du tout. Il joue le temps. Il a repris. Nice. Il va écho. Il va écho. Ohlala. 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 Et ça tryhard en face. Ah. Ah. Et ça passe. Et ça passe. Je serai une magnifique double ouverture. Ouais ouais. Comme quoi il faut aller. J'aimerais vous. C'est qui qui a fait la blague ? Parce que j'aimerais quand même la recité. C'est Coco. C'est Coco qui a fait la blague. La com. Alors voilà. La com c'est un petit peu tout le temps comme ça. Chez Vakarm. La com est pas super clean. Effectivement. Ce qui explique le score de la dernière map. Entre autres. Ouais. Ça on va voir s'ils vont faire mieux que nous à la dernière map. En tout cas Anto qui met un round. Et effectivement pour revenir sur le round d'encore avant. Où Joe était caché derrière la caisse. Il faut savoir qu'avant, comme précisé sur le chat, sur 1.6 on ne pouvait pas le faire. Et c'est exactement la même chose que je disais tout à l'heure sur D2. Vu que les sauts CSGO sont plus hauts que les sauts d'1.6. Les mêmes caisses qu'1.6. Maintenant on peut sauter par dessus CSGO sans avoir besoin de boost. Donc c'est explique qu'il y a certains endroits pétés dans la map maintenant. Grâce à ça. Et j'ai l'impression qu'on va avoir encore un round d'hétéro là. Ouais. Ouais. C'était bizarre. J'ai écouté. J'étais complètement bercé par tes explications. Et du coup j'ai pas fait gaffe. J'ai commencé en V1. J'ai commencé en V1. J'ai commencé en V1. J'ai commencé en V1 qui est tout seul du mode ce BPB. Il n'y a pas de pouvoir faire grand chose. Il n'y a pas de faire des coups sur F7. Ou chercher des exit kills peut-être. Ah je ne sais pas trop ce qu'il espère. Il a un FF7. C'est toujours bon de le garder. L'économie CT qui est toujours difficile. On est toujours sur GO. On n'est pas sur 1.6. Donc il y a un intérêt je pense à garder cette arme. Qui pourrait faire une petite différence dans le round suivant. Parce qu'il achète un petit Kevlar par exemple avec. Par contre si j'étais lui je me cacherais vraiment sur le BP. Ah non il va récupérer. Ok. Ouh joli. Belle présence d'esprit. Ah ouais. C'était ça. Ouh c'était short. Et le headshot est beau dans la banane. Non ? Ouais euh ils allaient le chercher facilement. Et ça fait le tas. Même dans leurs échos ils sont doués quand même. Là les teams des boomers. Là c'est mes coups. Je mets ma pièce sur. Moi aussi. Je suis un traître. Attention maps CT quand même. On peut avoir de grosses défenses. J'ai l'impression qu'on a décidé de mettre A. Alors là c'est intéressant du côté de Bakar. On a décidé cette fois de faire un fake banane. De mettre beaucoup de stuff. Et de repartir assez rapidement en A. Seulement ils ne sont pas repartis en A. Donc là ils ont juste cramé beaucoup de stuff dans la banane. Pour pas grand chose. Ils ont voulu mettre des pressions contre une agression je pense. Mais l'agression est pas venue. Faut dire que sur un round d'achat sortie d'Echo. Il y avait peu de chance que ça vienne. Il y avait personne au niveau de ce BPB. Et normalement ça. Coco est juste en rendu compte. Il aurait dû donner le call. Il ne l'a pas fait. Absolument pas fait effectivement. Pendant qu'Hindrik lui arrive à faire le kill d'ouverture d'XR qui va tomber. Hendrik qui est en train d'appeler en disant. Je suis piscine, je suis piscine. Viens mon pote. Est-ce qu'il y a encore un joueur sur le BPB ? Il n'y a personne sur le BPB. Enfin A. On se comprend bien sûr. À part Joe qui est en train de backup. Piscine. Hendrik qui le repère pendant la piscine. Il demande de décaler à deux. Ils le font effectivement. Seulement Anto n'arrivera pas à empêcher la mort de son Q-équipier. 1v2 pour toi. C'est possible ou pas ? Il y a 1 l'OHP en face. Oui, clairement. Même s'il n'y a pas beaucoup d'HP. Et puis ça, ça va faire tellement mal ça. Ça c'est spot. Pour moi c'est over spot à mon avis. Le problème c'est qu'il est coincé derrière ses caisses. Il ne va absolument pas pouvoir en sortir. Il a un très long chemin à faire pour pouvoir en sortir. Si tu étais sur 1.6 pourquoi pas ? Mais là en 1v2 sur ce recours il faut aller chercher les DK. Alors il y a un peu carrément pris le problème. Non. Là, honnêtement c'est un petit peu spot. Non, non, non. Enfin, avec la méta qu'il y a sur CSGO, maintenant c'est un peu plus dur. Je pense que ça était plus faisable sur la méta de source je pense. Parce que c'est vrai que sur CSGO on est quand même obligé, quand on est en situation de clutch, d'aller chercher les kills et de les faire tomber un par un. On ne va pas se permettre d'attendre et de cliquer les têtes. Disons que les joueurs arrivent vite sur toi et te mettent des headshots rapides. Donc tu n'as pas... Voilà, c'est ça. Un joueur statique c'est un joueur mort. Enfin... Actuellement où il décale dans le mid. C'est beau, c'est propre. Il décide tellement propre d'ailleurs qu'il décide d'y retourner. Et il va peut-être prendre un deuxième dans C. Vartan qui arrive derrière et qui va prendre le double kill de Vartan. Agression du tout directement dans le mid. Et le DCT, ça paye. Endrick en situation de 1v3. On a un digueule en passe. Ça peut être faisable hein. Mais on connait la puissance de Fede. Endrick il peut le faire. Il ne passe plus à être constant et récupérer cette bombe. Il ne se check pas. Il n'a pas check le M2 et ça a été punitif pour lui. Il va perdre le round 10-3 pour les CT. Ouais ça commence à faire cher. En terme d'économie si on regarde. Ils sont pas mal les CT. D'ailleurs est-ce qu'on ne retournerait pas un petit peu dans leur chan là ? Oui. Attends la prochaine. La prochaine. Pour le dernier round. Pour le dernier round on fera ça. Ça sera un round de bye. Et on ira à côté. Il est ouvert. Ouh ! Et ça traverse la smoke. Ça ne croise pas directement. Ça n'a aucune pitié. Anto qui tente de mettre du headshot. Il en mettra un. Il n'en mettra pas deux. Des SNT qui en fait tomber deux pour l'instant. Coco qui rentre sur le BP. Le BP qui est nettoyé au prix fort quand même. Au prix de trois joueurs. Et la bombe qui est perdue un peu loin. Mais le backup qui est très très lent quand même de la part des CT. Ça va pouvoir planter hein. Ouais ouais ouais. Mais en même temps en plus c'était une round écho. Donc finalement c'était très bien joué de la part de la team backarm. De faire une agression comme ça rapidement. Cependant il y a Coco qui va pas arriver à prendre de kill. Ouais. Et Hendrick ? Hendrick qui tombe aussi. Et là tu vois Coco un peu méconnaissance de la map. Parce qu'il aurait pu se cacher derrière les caisses. Dans le chemin qui mène à la ruine. Enfin il n'y a pas de ruine sur cette... Oui oui oui. Mais tu vois. J'ai compris ce que tu veux dire ouais. Ouais les caisses sont tellement larges. Que tu peux te cacher un petit peu derrière. Alors qu'aller chercher les CT comme ça je pense que c'était un petit peu risqué. Si c'était gâché l'eau. Ça achète de la Negev. Ouais. Ça achète Negev. Je suppose aller dans la com de... Oh 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 oh. Allons dans la com. C'est une M249. Je suis blanc. Elle pue la merde la M249. Ah ouais c'est de la merde. Mais j'avais pas assez d'argent pour la Negev. Oh le bâtard il m'a défoncé. Il m'a fait mal quoi. Je suis dégoûté. Je n'ai même pas pu utiliser mon arme quoi. Putain j'entends rien avec la riz. Ouais. Si je crois qu'il y en a une banane en fait. Ouais je bac. Oh ouais ça commence à venir. Le bâtard. Je suis tout seul en là. Mort banane. Non 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 non. Non t'inquiète. Tu joues où parce que le radar... Je suis librairie. Putain un banane. Il smoke. Il passe l'épée. 2v2. 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 3v2. Ah bah banane ouais. Je viens de le step. Il y a personne qui est prêt à commenter là. Je le vois sur le truc sur le côté. Pourquoi tu te retournes à ce moment là ? Oh non ! Oh non ! Il y a qui se retourne à ce moment là. Au moment où tu prends une ligne il se retourne. Ouais voilà du coup 11-4. Ils ont réussi à mettre plus de round que vous non ? Calment nous. Je pense que les deux performances ne sont pas vraiment comparables. Nous étions plus dans une optique de faire plaisir au monde quoi. D'offrir le beau jeu. Alors que là c'est clair. Ils ont battu ouais. Ils ont battu ouais. Clairement. En tout cas on a un score homogène côté vaca. On est tous nuls. Ça fait plaisir. Ouais. Ouais. Non mais ça c'est important. La solidarité dans la loose c'est le genre de chose qui te forge une équipe. De toute façon je vais te dire. Je vais te dire. Moi je vais te le dire. Les grandes équipes elles sont pas forgées dans la facilité. Ça se forge dans le sang et les larmes tu vois. Dans la difficulté dans le genre de match comme ça. Tu ressors derrière et tac tu restes ensemble et tu travailles. Tu travailles. Tu travailles. Et après c'est comme ça que tu arrives en finale d'un major. C'est pas avec la facilité. C'est pas avec la facilité. Surtout là sans le radar c'est plutôt difficile de synchroniser en terreau je pense. Et c'est là où la com va être importante et on a vu des différences de com entre les deux équipes en fait. L'arche lequel de Noé. C'est ça. Un petit peu ça. Pour vous citer un grand poète de vacarme.net. Alors ils ont un petit problème puisque comme le bot est cassé. Bon qu'est-ce qu'il se passe ? Le bot est cassé. Apparemment. Ah. Oui avec. Anto normalement c'est notre spécialiste il bot. Il va falloir du coup faire ça à la mano je pense. Je voulais demander. A la mano. A la mano. Comme la première fois. Non il me semble qu'on a eu le même problème non ? Euuuh je ne sais plus. En tout cas c'était resté longtemps sur l'écran des joueurs. Non non il n'y avait pas eu de ceux. Il a en fait arrêté les bots. En tout cas ça donne envie aux gens de jouer les maps 1.6 visiblement. Et ça titille la fibre nostalgique un petit peu. Bah moi je vais aller lire un peu les commentaires. C'est toujours amusant. C'est toujours intéressant d'aller les lire. Enfin non. Il ne faut pas dire que c'est toujours intéressant. Mais c'est vrai comme ça va on est entre bonnes personnes. Ouais. Franchement quand je vis les commentaires des streams officiels. C'est un peu cancer. Vraiment c'est... Ouais mais ça dépend. Et du coup ça relance. Ah ça tu vois. Ça c'est vraiment à l'ancienne. Ça j'aime bien. Quand tu relances vraiment la map pour changer de side. Là t'es dans le old school. 0-0 on oublie tout. 0-0. Tout est pardonné. Et on va pouvoir du coup repartir. 11 à 4 on le sait. Du côté des joueurs... Des joueurs... Et bien terroristes maintenant. Des joueurs et viewers. Du coup il faudra le faire. Je sais pas si tu peux le faire Nikta. Directement sur ton logiciel de stream. Mettre plus 11 d'un côté plus 4 de l'autre. Ah pas facilement alors. Non mais c'est pas grave c'est pas grave. Non c'est pas grave. On va compter dans notre tête. C'est juste... Voilà on va le dire régulièrement. On peut faire plus 11 côté... S live là. Plus 11 du côté des viewers. Ah c'est live. Ils sont partis cash comme ça. Mais aucun respect. Les viewers d'ailleurs qui ont pris le kill directement sur Hendrix. Si si ça joue sa vie. Là c'est en train de jouer sa vie. Là c'est le beau jeu. Skoko qui est obligé de reculer directement dans le bac à sable. Antobotwin qui tombe dans les appartements. Et là et bien c'est déjà un 5 contre 2. Ah et Joe, Joe la lui fait pas. Joe la lui fait pas. Il va chercher directement dans le bac à sable effectivement. Et là le gun rune qui va visiblement aller pour les... Les joueurs t'héros. Indrik qui tente la petite feinte du c'est live. Ouais c'est ça là. C'est exactement ça. C'est la faille de malhonnête. C'est... Ah bon je savais pas. Voilà. Go RR. Ah non non non. Il s'est fait défoncer. Il s'est fait défoncer du coup. Oh la la. Regarde moi mais comment ils sont malhonnêtes. C'est pas la bonne map. Oh la la. C'est pas la bonne map. Oh ça me parle mal. C'est bon j'ai calmé. Oh la la la. Ecoute ça. 1-0. Donc 12 à 4 actuellement. Ah je vais compter j'ai fait une maths sup. Je suis à l'aise avec les chiffres. Les additions tout ça c'est mon dada. Et du coup on retompe le force buy du côté des CT d'ailleurs Ouais, c'est vrai, encore une fois Donc du coup on ressort un Kevlar cast Mais comme d'hab ça va marcher, ça fait 4 fois qu'on est habitué maintenant Et comme d'hab Dixar a dit Fuck moi je force buy pas les gars Je vous emmerde, je garde mon argent Votre idée c'est de la merde Non mais déjà la semaine dernière on avait pareil avec Je sais pas si tu te rappelles sur Mirage avec Goy Qui voulait pas acheter Mais alors Goy c'est particulier Goy c'est toujours très particulier Et du coup ils refont la même Dixar Peut-être qu'il s'est dit ouais ils sont nuls De toute façon pour mourir je vais leur récupérer leur arme En tout cas c'est ce qu'il a fait Et pas de Kevlar Et pas de Kevlar effectivement Ça tombe, ça tombe, ça tombe Et on est déjà sur un 13-4 Les rounds commencent à s'engranger du côté des joueurs Terroristes maintenant Il y a encore un petit peu de marge Le premier round d'armée va être quand même très très important Là par contre je ne comprends pas Et Dixar qui achète Et Idric aussi Là je ne comprends pas l'idée Non mais on a des problèmes avec les bails Côté Côté comment on appelle ça Ils ont tilté Ils ont tilté je pense Non mais c'est bizarre parce que Dixar en fait Il n'achète pas le deuxième round pour acheter le troisième Mais c'est pas du tout dans la méta actuelle Personne ne fait ça Mais non mais c'est pas dans la logique C'est même pas une question de méta Mais pour l'instant ça passe Dixar qui arrive à prendre son double kill ici C'est un 4v3 Il y a quelque chose qui peut être joué Mais ça a rushé beaucoup beaucoup du côté des CT Vartan qui va pouvoir prendre le bon timing dans le dos dans Tobotwin Dixar qui finit par tomber Et la seule arme qui tombe côté CT Il y a Indrik qui est encore avec son deagle Et son Kevlar casque Il va devoir faire un miracle Oh non Non le problème c'est qu'il n'a pas de kit Joe qui tient la bonne ligne en plus S'il tente de cross la smoke Indrik Il va normalement tomber Joe qui voit Indrik Il est pour un shot quand même Allez hop là ça c'est parce que tu avais dit que c'était pas faisable Il voulait juste me faire mentir c'est ça Ouais exactement Peut-être qu'il nous entend l'air Ouais d'accord Est-ce que d'ailleurs on irait pas dans la team Vakarm pour le prochain du coup ? Oh la mais cette connexion j'allais dire ça Connexion On est connecté Il y a un feeling là Allez go team Vakarm Tu perds ça Indrik C'est ça qu'on veut Laisse moi tu fais la barre balaie non t'as rien à rendre Merr je suis pas au bon endroit Nan t'es pas du tout au bon endroit Mais moi je vois B je vais B Oh la la C'est ce qu'on appelle quelqu'un de un peu Attends pour ça qu'on fait l'un sac à ce dérat Il y en a un Je commence à back déjà Il avance ou pas ? Prenez l'info dans le thé si ça passe dans le dos Je vois pas T'as quoi les amis ? T'as quoi comme un faux le joueur ? Pour l'instant j'ai une de rien Si 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 ils ont tout ça en fait Ah mais c'était passé dans le thé quoi Ok ils sont tous là ces bâtards Euh pas dans celui-là s'il te plaît Béj Oh la la what a player hein Attention y'en a un à droite Contacte moi Oh la 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 Oh la 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 Quel joueur ? La personne Mais quel joueur ? La personne Putain C'est une map saté j'ai dit Regarde un peu longtemps Ça bâche un petit peu je pense qu'on a vu l'overlay Personne ça va ? Je suis au-dessus de ça Je suis au-dessus de ça Pèrement Je sais qu'ils voient l'overlay D'ailleurs Leur communication n'est pas du tout naturelle Tu le sens Quand on rentre dans le chan Directement Nan mais en fait je crois qu'ils ont oublié qu'ils jouent une game en fait C'est ça Nan mais ils mettent le round Ils mettent le round quand même Donc un round important Ils sont à 13-6 maintenant Indrik qui fait le taf pour l'instant en défense Avec son AWAP Il arrive quand même bien à A faire mal au 0 Au Deagle aussi Maintenant 3 AWAP Ouais Bah oui ça c'est New meta Oh petit Cryzik a la bonne ligne Petit Cryzik a la bonne ligne Hello Vu la communication qu'a coté Vakarm 2-3 AWAP ça m'étonne même pas Indrik il rate complètement Il a pas de mille balles Le dernier joueur C'est pas bizarre Purtout ça fait 2 rounds qu'il n'a que son taser en main Il essaye d'aller chercher au taser à chaque fois C'est pas faux en tout cas pour le moment ça marche côté Hendrik Il a mis un round Juste avant c'était assez phénoménal Du coup nous Faut que je compte 13-7 Cela parle de la Team Viewer Et c'est un round d'armée C'est Cryzik qui va prendre le kill sur Aou A commencer à faire le taf 5v4 c'est bien plus jouable Ah bah oui Là tout de suite ça va être En tout cas ça part sous de meilleurs auspices On va dire V3 c'est même encore mieux Et la défense qui a l'air d'être en train de se mettre en place Du côté de la Team Vakarm dont nous n'avons bien sûr jamais douté Les viewers sont dans le doute Les viewers sont dans l'appréhension La sueur coule le long de leurs cou Pour glisser tranquillement entre l'arrêt de leurs fesses Et là je pense qu'ils commencent à frétiguer un petit peu Moi je pense que pas ce round là le prochain On va aller voir les viewers On peut voir comment ça se passe Parce que ça fera quand même pas mal de rounds loose d'affilée Ils risquent de mettre leurs doutes Et ça peut se ressentir au niveau de la communication C'est tout à fait tout à fait vrai Nous sommes à 13-7 Le comeback Israël peut-être Anthobotwin qui agresse Anthobotwin qui arrive à prendre un kill En gâchant 5 balles de Deagle Mais qui arrive finalement à faire tomber Haru Et Nihaid qui revenge instantanément ou presse son coéquipier Mais pour l'instant les kills sont toujours à l'avantage Les CT La Grille qui résiste à 2 coups de P250 Et on saute directement vers le A du côté terreau C'est dommage quand même parce que Antho a eu le flash qui était complètement aveuglé Avec une AK il faisait le Ace avec un seul spray Mais Deagle il n'a pas réussi Bah ouais C'est comme ça le Deagle tu sais c'est un peu capricieux Le Deagle ça ne se laisse pas apprivoiser comme ça C'est tel un Mustang sauvage C'est cool, c'est de la classe Mais eh bien c'est pas facile de rester en sel dessus quoi Et est-ce qu'on va sur les viewers ? Ouais c'est parti Ouais c'est parti C'est parti Coco qui prend un Riffle, mais sinon le autre c'est full up Faut les rushes à part et sortir avec des flashs Ca passe ca Mort short J'ai start Nais Sans la flash Retard Ah mais Un derrière la caisse en banane Il y en a un, hauteur, hauteur ! Sors, sors ! Ah, p'tit ! Qu'est-ce du fond ? Ah, il est descendu, je crois. Oh, putain ! Ou c'est à l'autre ? Ou c'est à l'autre ? Ou c'est à l'autre ? Non, il est pas BP, il est... Je pose ! Dans le pitch, je crois. Je suis à part. J'ai le lead, ça prend ma poche. J'ai 30 HP. J'ai plus de l'huile. J'ai plus de l'huile. Ça roche ! BP ! Oh non, c'est en BP. Nice. Un jeu égale. C'est de confiance en soi, qu'on l'équipe des viewers, ils sont confiants, ils boostent ça. Alors, comme les parfaits, ils sont clairs, précis, ils gagnent les runs. Complètement, ils sont grave solides. Et Joe, il connaît le jeu. Joe, il joue les lignes, il connaît clairement la map. La petite décale au début de Surindrick directement via le Pigeot au-dessus du spawn Théro. Elle était vraiment, vraiment belle. Et derrière, ça a pu dérouler. Les échanges de kills sont en faveur des Théro. Et là, ça va commencer à devenir un round très difficile pour les joueurs Vakarm. On arrive à ce boost Pigeot. Non, on le fail du côté des Théro. Et heureusement, pour les Vakarm, ça a l'avantage numérique. Mais plus maintenant, en fait. Alors, le Psycrise et Dixar qui ont complètement massacré un diamètre numérique. Non, on se suicide. Et du coup, battre moins V3. C'est le VP qui est pris d'ailleurs. On perd davantage. Côté Vakarm, la bombe va être plantée. Et on n'est pas là, côté Vakarm. On essaie de revenir. Quoique. Attention, ils sont dans le dur un petit peu. On rappelle que, mine de rien, il y a 13-8. Euh... Non, 14. 14-8, maintenant. 14-8. Donc là, eh bien, la Team Vakarm qui pourrait se retrouver au pied du mur. C'est catastrophique. Mais c'est sans compter, sans la chance de Coco. D'ailleurs, le talent, il y a 2 HP. C'est de la chance. Qui va chercher le kill. Du coup, on est en 14-9. 14-9. Pour l'instant, ça tient. Ça tient bien. Le draw qui n'est pas encore concédé. Après, économiquement parlant, ça va commencer à sentir Dixar qui est pété de thunes. C'est ça, n'a jamais acheté d'armes. Mais du coup, il va pouvoir peut-être en dropper quelques-unes. Ah, il y a une petite erreur de la part de la Team Vakarm. Haru et Joe qui ont... Enfin, ils ont forcé tous. Non, ils ont forcé. Ils ont forcé, ils ont forcé. Ils ont forcé, ils ont forcé. L'agression d'Anto. Avec ses armes peu conventionnelles. Qui ne sera pas vraiment payante pour l'instant. Et même qui pourrait mettre en danger sa Team ici, là. Ouais, Anto, ça fait 2 fois qu'il nous fait des petites agressions bizarres comme ça. C'est un peu chelou, mais bon. C'est un habitué de ce genre de sport. Ouais, oui, Anto, il pratique. Il pratique régulièrement. Bien sûr, ce que vous voyez sur ce stream est effectué par des professionnels. Ne faites pas la même chose chez vous ou en MM. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas ici d'ailleurs. Ça ne marche pas chez vous, on vous le rassure. No spoil, ça ne marchera pas. Coco qui va se retrouver bien coincé ici dans son petit bac à sable. Et Joe qui va pouvoir gratter le kill dans la vodka. J'ai l'impression que ce round risque d'aller pour les viewers. Sauf, eh bien, un backup miraculeux de Dixar et p'tit crazy. Ouais, les viewers sont en train... Les viewers, les... Les deux derniers vacarniens sont en train de revenir. Cependant, ça va être facile sans compter que ce n'est pas les meilleurs. Dixar, ils sont en deuxième et troisième. Ouais, c'est deuxième et troisième. Dixar vient de jeter une HE sur son coéquipier. Mais enfin bon, ça c'est... Si on devait s'arrêter... Il n'y a pas de radar. Il n'y a pas de radar. Il n'y a pas de chose. Enfin, il était à 5 mètres devant lui, quoi. Mais enfin... Si on s'arrête à des détails comme ça. Des détails comme ça... A fait... A se tuer soi-même. Si on pouvait prendre l'exemple de... Qui c'est qui a fait ça tout à l'heure ? C'est Coco, c'est ça ? Qui s'est tué tout seul ? Bref, en tout cas. Il va essayer d'écho en prenant des exit kills. Et ça va être le draw. Ils vont concéder le draw là-dessus quand même. Ouais, 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 ouais. C'est ça qui est malheureux. C'est que le draw va être donné du coup. En plus d'XR qui se fait enfermé. Il n'y a rien de pouvoir écho du tout. Et... 15... A... 10... Si je vous propose d'aller dans la com... 15 à 10. Ouais, ouais, ouais. Tu me vacances tout de suite. Ouais, tu me vacances. Bah, c'était pit et BP les mecs hein. J'étais pit mais... On joue reculé ? J'étais mort en combat personnellement. Ouais, ouais, relativement reculé. Soit pas agressif. Ouais, il faut un combat dans tôt quoi. Enfin, euh... Je suis mort pour vous donc... Arrêtez maintenant, ok ? Enfin, ah. Je suis mort pour mes frères. J'ai une flash moi. Y'en a un contact. Y'en a un contact. J'suis trop long. Ça passe... 2, 2, 2... 2B. J'suis smoké. J'reviens de ton côté. J'suis côté banane. Prends la longue. J'suis perdu avec le radar sur cette note là, vraiment. Ohlala. Attention bleu. Et toi c'est toi. Ohlalalalalala. Ils sont deux, ils sont deux, ils sont deux. C'est bon, ils savent qu'on a back là. Il faut repartir. Ah, il est fort. Putain quoi, le orange, ça peut aller dans le dos ou quoi ? Ah, j'suis PP, hein. Ça arrive, ça arrive, ça arrive. Ça arrive. Fais gaffe, bleu. On ne meurt pas tout de suite. Oh putain. J'suis bien placé le deck et t'es pas... Ça a potentiellement back. Mort. C'est passé dans le pit, ça peut arriver à spawn, hein ? C'est pas arrivé à spawn, non 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 ? Ah, le salaud. Il y en a un banane. C'est un roue à la WAP. Là bon, elle est où, là ? Elle est B. Et il y en a un qui push la banane, qui push le BP. Putain, mais pit, s'il te plaît. J'ai déjà un pit. Jouez Bovi, jouez Bovi. Il est pu, il est perdu, il est sur le BP. En seconde. On gagne le temps ! Y'a pas une ACAD, enfin ? Une communication quelque peu chaotique, quand même. En plus, ça mélange les BP entre les BP de Zlamapla et les BP normaux. Donc du coup, c'est vraiment perdu. Mais ils mettent quand même le Ronde et ils continuent à y croire un petit peu. 7 à 4, ce qu'il nous fait, donc si on ajoute à 7, 4 et à 4, 11. Ça fait 15, 11, mine de rien. 4 Ronde encore à sauver pour la type vacarme. Laurenti, Laurenti pas. D'ailleurs, le Ronde d'avant, je le donnais plutôt à Indrik plutôt qu'à Dakarman, parce qu'il a mis un quadruple kill. C'est bien joué de sa part et il a bien joué. Il carry, il est à 16,5 quand même. Il fait un très très bon side, etc. Pour l'instant, c'est lui qui kill le plus de toutes les teams confondues. Et voilà, en dehors de l'agression, directement dans la banane pour les joueurs terreaux. Malheureusement pour eux, ça n'est pas encore passé. Un bon kill de petit Crazy. Il met un roue qui va faire tomber Dixar, qui est obligé de reculer sur son BP et de jouer un petit peu avec les caisses. Mais j'ai l'impression que c'est un fake en fait. Sans radar, c'est pas facile, donc peut-être. Je te fais confiance. J'ai Joe qui re-back un petit peu dans le middle et qui va essayer d'aller chercher un taux, un taux qui a failli y passer sur ce coup-là. Et je crois que ça va rediriger en A. Ouais, c'est possible pour le même siècle. On a trois joueurs de l'OHP maintenant, ça va pas être facile. On est un peu enfermés et surtout vacard, mais tellement bien dans le jeu en face. Ils savent, ils sont tout le temps. C'est vraiment là, on voit qu'il y a une croyance de créer des news et des trucs comme ça. C'est ça, ils ont apprivozé la map. Maintenant, on voit qu'ils sont plus à l'aise, ils bougent mieux dans leur environnement, tout ça. Bon, Haru qui vient de mettre la jolie tête sur Antobotwin ici. Injouable la map niveau FPS. Ah. Je sens pas plus. Pourtant, ça troll. Ah non, mais c'est possible, c'est possible. J'ai pas beaucoup de FPS non plus sur cette map, bizarrement. Ouais, moi aussi, j'ai une certaine FPS là. 90 et encore un RundoTimer pour... Enfin, tout à l'heure, ça a failli être un RundoTimer. Là, c'en est un. Les joueurs terreau... Eh, qui ne sont pas... Qui ne sont pas sortis de l'auberge quand même. 15, 12. Non, non, non. De toute façon, trois rounds, c'est rien. Ça peut aller très vite. Surtout que... Bon, encore là, on a une écho. On n'a même pas d'écho en plus, côté terreau. Si on perd ce round, on est de nouveau en écho. Du moins, force-balle un peu dégueu. Donc... Donc, à voir. À voir, c'est faisable. On croit en Nova Carmina. Ils peuvent le faire. On nous dit, c'est facile. Les BP, c'est les mêmes noms de BP. Mais oui, ce que vous ne voyez pas, vous, c'est que ici, sur cette map, les BP sont inversés. En fait... En fait... Si, vous pouvez le voir là, par exemple, en haut à gauche. Je ne sais pas sur qui vous êtes. Moi, je suis sur Hendrick. Et en fait, on voit vite fait, en haut à gauche, que c'est inversé. Ouais, que le BP B, c'est... D'ailleurs, tout à l'heure, quand on est allé la première fois sur le joueur Macarm, il a dit... Oh putain, j'ai vu B. Je suis allé en B. Enfin, je suis allé en A. Enfin bref, c'était trompé. Eh oui. Enfin bref. 4V3. On aura l'avantage de numérique côté vacarme. Du coup, on peut se permettre de jouer très reculé sur les BP. Ça devrait passer, quand même. Ça va dépendre de l'entrée des terreaux sur BP. Haru dans la piscine qui arrive à prendre un kill sur Dixar. Petit Crazy qui Revenge. Mais Joe qui arrive à choper le kill également. Et là, ça ne se passe pas bien du tout. 2V2. Il va falloir faire une reprise exemplaire. Ils ont réussi à faire une reprise tout à l'heure de ce BP. Les joueurs. Et d'ailleurs, je pense que c'était Wescoco et Indrik déjà tout à l'heure. Ils sont passés à deux doigts. Du drame. Mais non. Et Dramilia. Dramilia. Et malheureusement. On y a cru jusqu'au bout. 16. 16. 16. 12. 16. 16. 12. C'est exact. C'est exact. Ah Coco il s'est barré. Ah c'est dommage. Dommage. Moi je finirais. Ah c'est normal. J'ai joué. J'ai joué. Ah c'est... All better. Vous n'êtes pas passé loin. Vous n'êtes pas passé loin de l'exploit. C'est de la remontée. Ah c'est compliqué. Et les infos ça se passait bien à la fin ou pas ? Chut. C'était complètement cramé. C'était cramé. On a un peu montré nos têtes bananes. Vous étiez à 4 sur BP. Vous étiez à 4 sur BP. Qu'est-ce qu'il se passe ? Hein ? On était 4. On n'était que 2. Quand on est venu bananes, on a la tempo bien longtemps. Et vous étiez à 4. Ah non il n'y a pas eu d'info. T'as dit ça va les infos parce que tu pensais qu'on avait les infos des viewers, des casteurs ? C'est ça. Ah non. Ah tu rigoles. Ah non non non. Tout le son. Il y avait un CT. Il y avait un CT. Au son du mumble c'est ça ? C'est ça. Chut. Non franchement c'était... Bah vous faites du bruit quoi bananes. Donc on vous entend. Mais ils sont assez chelous aussi les bruits je trouve. En tout cas on a vu que Joe typiquement t'as déjà joué au jeu. Tu connais un petit peu les lignes, tout ça, les décales mid, les petites décales à web qui passent bien. On a vu la différence entre les gens qui connaissaient un petit peu la map 2.3. On a vu 1.6 déjà avant toi. Je vois pas ce que tu veux dire. Et Indryk a fait le taf aussi d'ailleurs du coup. Ah Indryk il était plus tôt. Et Antho botte une accrue n'importe où comme d'habitude. Et c'est ce que vous pensez ? Ah ouais Toscan on aurait du jouer Toscan c'est plus marrant. Bah on peut le faire toujours là. Bah là on peut. Ah d'accord. T'as kiffé Antho le petit Tonscope que je t'ai mis en banane ? Quand tu me courais après ? Alors bonne question. Ah oui exactement. Bah voilà. Ah j'pense que je vais aller rejouer sur la map CSGO parce que sur celle là je pouvais pas. Pour moi franchement les gars c'était vraiment... Trop de graphisme. Mais c'était injouable quoi. Bah non il est encore mieux que la CSGO. Moi j'avais du très peu de FPS aussi. J'étais à 90. J'étais à 90 pas plus quoi. Et j'avais du shock aussi. Donc c'était injouable. Ah le shock c'est le sang. J'étais à 4% de shock. Oh ça va à 4% c'est le sang. Ouais bah plus le FPS derrière c'était dégueu quand même quoi tu vois. Ouais ouais nan mais j'crois que tout le monde a ça parce que finalement moi aussi quand j'étais neutros qu'en spec je dépassais pas les 130, 140. Nan nan moi ça va aller. J'pense que... Nan mais c'est la map qui est pas optimisée. Tu sens que c'est une bêta quoi tu vois. Nan mais déjà y'a pas de radar donc... C'est comme si tu mettais un jeu de PS1 sur la PS3 quoi c'est... C'est cassé quoi. Comme quoi sans radar on est vraiment paumé. Enfin nous combien de fois on s'était cas parce qu'on s'est ploté. Ouais mais quand tu regardais le radar t'avais l'impression que le mec il était à genre 600km alors qu'en fait il était genre à 4cm une fois. C'est ça. Et tu le voyais et t'étais un peu perdu. Comme t'as pas les mêmes infos avec le son moi t'sais à chaque fois j'étais genre oh putain y'en a un. Ah non c'est toi. C'était grave ça en plus. C'est un peu ça. Ouais c'est marrant. Elle est bien. Elle est pas mal la version en .6 moi j'aime bien. Je la préfère moi. Roh la la. Non moi je préfère celle de CSS. Après les skins ils sont beaucoup plus gros sur sazgo aussi. Moi je préfère celle de Condition Zero. Quelle est le truc que tu préfères ? De Condition Zero. Ah c'est z. C'est tellement dommage qu'on puisse plus jouer au shield. Ah le shield. Il faudrait retrouver un mode où. Shield de gueule. Oh la la. La fraîcheur du truc. J'avoue ce sera bien sur sesgo putain. Ouais mais bon. Ce serait violent. C'est un peu cheater quoi. Enfin je veux dire. Mais non mais. Après quoi. La peine. Bon bah écoutez. Je pense que. On va clôturer la soirée là dessus. Ce fut un beau match quand même. Avec un beau comeback. Bien plus serré que le premier match de la soirée. Et oui. Je vois ce qu'ils nous ont déstabilis. Je pense. Avec Antobotwin j'ai envie de dire. C'est ce que j'allais dire. Grâce à l'apport d'Antobotwin et ses bons poches M2 aux pompes automatiques. Tout de suite la différence se fait. Il y a des tas de gens qui nous demandent si on en refait un ce soir. Alors je ne pense pas. Honnêtement. En tout cas on va couper le stream. Après je sais pas s'il y a des gens qui veulent rester sur le mumble ou pick up etc. Moi je rechoue pour pick up encore. C'est ce que j'allais proposer. Je valide plus 1. Bah il y a peut-être des gens qui sont motivés pour pick up ici. Donc n'hésitez pas à proposer aux gens du chat. N'hésitez pas à venir passer sur le mumble vacarme. Voilà. Parce que c'est le mumble communautaire. Donc les gens peuvent venir dessus. On va remercier tous les participants à cette soirée. Ah bon. On va remercier tous les participants à cette soirée. Tous les viewers bien sûr. Alors j'ai déjà oublié les noms de tous ceux qui étaient passés. Et euh... Sur... DST, ARU, JO, Vartan. Avec plaisir. Ouais. Là ça va parce que je vous ai sur mumble. C'est ceux du match avant. C'est ceux du match avant. Je sais pas si c'était XMS, Peter. Ouais. Et c'est... YuppiKai. Oui. Et... Sad. Sad. XMS. XMS déjà dit. Il en manque un. Il en manque un. Tu nous en voudras mais tant pis. Et... Et... Eh bien euh... Eh bien donc euh... On se donne rendez-vous à peu près tous les vendredis. Donc pour ce genre de choses. Peut-être pas la semaine prochaine parce qu'il y a quand même... Beaucoup de choses. La semaine prochaine. Ouais. Il y a Cluge et il y a... Le SWSL. Effectivement. Et on va remercier Nick Talop d'avoir organisé tout ça et streamé tout ça. Merci. Merci Nick Talop. Merci. Merci. Et on va remercier Nick Talop d'avoir organisé tout ça et streamé tout ça. D'être si séduisant. Merci Nick Talop. Si séduisant. Quel homme. Quel homme. Quel homme. Voilà. On avance l'antenne là-dessus. Euh... Venez Mumble s'il y en a qui veulent euh... S'il y en a qui veulent euh... Peut-être qu'un pick-up se mettra en place. Sinon au pire tout le monde ira sur un serveur Hunger Games et ça sera rigolo quand même. Rires. Et puis euh... Et puis des bisous. Tout ça. Bonne soirée. Exactement. Bisous. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Ciao. Bye. Bonne soirée.